Je suis Rubio Laudlier, fondateur de Stars and Bar avec Kate Power et aujourd'hui nous sommes en restaurant sur différents niveaux, un sport bar où on est très famille et où nous avons une grosse affluence. Pour ce deuxième confinement, il n'y a pas de confinement de commerce à Monaco et ça c'est vraiment appréciable comparé aux premiers où aujourd'hui même si notre activité à 50% de son volume normal, aujourd'hui nous travaillons, nous faisons tourner une économie, toute notre équipe sont là, elles ne sont pas enfermés chez eux ou quoi. Donc je trouve que c'est une très bonne décision du gouvernement de Monagasque. Il faut quand même savoir que ça reste une chance de pouvoir ouvrir parce que j'ai plein de collègues en France qui sont fermés. Pour eux c'est très compliqué, il y a sûrement plein de restaurants qui vont fermer en France et c'est vrai que c'est appréciable que sur Monaco on puisse continuer à travailler. Donc il y a quand même des mesures qui sont mises en place. Les bars sont fermés sur Monaco donc nous on ne peut pas faire concurrence aux bars donc on n'a pas le droit de servir juste des boissons. Si les gens viennent chez nous, il faut qu'ils mangent en fait s'ils veulent boire quelque chose. On essaye voilà donc de minimiser les contacts, ça demande un peu plus de travail mais voilà c'est pas la mer à boire non plus. On a du gel à disposition pour les clients, on leur conseille de s'en servir lorsqu'ils font un paiement en carte bleue, lorsqu'ils vont aux toilettes, lorsqu'ils s'assoient aussi. On a instauré un sens aussi d'entrée et de sortie dans le restaurant pour les gens qui veulent aller aux toilettes. On privilégie les paiements donc sur la table des clients, c'est-à-dire que les clients ne vont pas rentrer pour aller dans le restaurant pour payer. Le gros avantage aujourd'hui c'est que nous avons beaucoup d'espace donc nous avons enlevé beaucoup de seating mais nous l'avons réparti sur trois niveaux et donc aujourd'hui même si la période d'ouverture est de 11h à 15h et de 19h à 21h30, cela nous permet de faire un bon service. Voilà, nous avons nos clients réguliers. On a une nouvelle clientèle de sociétés de Monaco qui déjeunait plus sur le territoire français qui aujourd'hui se sont retournés sur Monaco donc ils viennent déjeuner tous les jours parce que la France est fermée bien sûr. Ça reste quand même une chance par rapport à la France de pouvoir continuer à exercer. Après, la majeure partie des gens qui viennent, sur le rocher en tout cas, sont des touristes donc c'est vrai qu'il y a quand même une baisse d'activité. Quand nous on a l'habitude de faire des services au mois de novembre aux quarantaines de couverts, voire 50 couverts par jour, là on tourne plus aux alentours de entre 5 et 15 couverts, voire 20 des fois par jour mais c'est assez compliqué. Après, là en fait, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On va être dépendants forcément de la France. Si on veut retrouver des touristes, il va falloir qu'en France, il y ait un déconfinement qui n'a pas l'air pour l'instant d'être en vue donc c'est un peu compliqué. Après, sur Monaco, on a des aides donc comme je vous l'expliquais, il y a le chômage partiel qui permet déjà de garder nos employés et après il y a du coup une aide qui est spécifique en fait à tous les commerçants du rocher qui s'appelle la CAR. En fait, il faut envoyer les chiffres d'affaires des années précédentes pour comparer avec les chiffres d'affaires de cette année 2020 et on reçoit une aide derrière qui est estimée selon la perte en fait. En termes d'aide, on est quand même assez aidé sur Monaco. On n'est pas laissé tout seul en tout cas. On peut dire qu'on est très content. S'arrêter complètement une deuxième fois, ça aurait été extrêmement difficile et je pense que c'est vrai pour la totalité des commerçants. Ce contenu bon jusqu'à présent, une deuxième fermeture, ça nous aurait mis vraiment en difficulté très grande. Donc, on est extrêmement contents et ça nous rend extrêmement prudents parce qu'on ne veut absolument pas que ça redécolle. Donc, on court après chaque chose pour être sûr que les protocoles soient bien respectés. Pour nous, on espère que ça va se maintenir comme ça et s'améliorer progressivement. Encore une fois, la fermeture, c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Ça ne dépend pas que de nous, mais on essaye de mettre notre pierre à l'édifice en participant à notre manière, en faisant le maximum possible.